... Tapis rouge pour tous. Hier soir accueil en grande pompe pour les nombreux curieux qui se sont pressés à Tropicatrium et chacun avec des attentes différentes. Je pense que je ne serais pas déçue vu le décor, vu ce qui est présenté au programme. Ça sera vraiment bien. J'ai un film en compétition qui s'appelle Sacra vie de l'ennuite et ça me fait toujours un plaisir de venir et de rencontrer des collègues. Dans l'obscurité de la salle Aimé Césaire, on retiendra divers hommages à ceux d'abord qui ont cru très tôt au cinéma caribéen. Roberto Lopez nous a quittés il y a quelques semaines et nous lui déduions cette édition. Et puis à ceux qui ont marqué l'histoire du monde noir en images et en musique. ... C'était très bien le dessin animé. Ils ont été impressionnants. Ça promet énormément et je vais vraiment faire de mon mieux pour le suivre jusqu'au bout. C'était très bien. Je trouve que les danses étaient très jolies et que c'était vachement très bien. Absolument magnifique. Le court-métrage extrêmement surprenant. Vraiment, voilà, mise en scène, etc. C'était génial. Ça démarre bien. J'ai beaucoup aimé la présentation de hip-hop et j'ai beaucoup aimé les films qui passaient avec tous les acteurs noirs, célèbres et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi le court-métrage. ... Demain, vous pourrez découvrir des films en compétition parmi lesquels la première réalisation du musicien Jerry Spartacus, les chaussures dorées. Je pense que c'est quelque chose d'assez touchant de voir une jeune fille malvoyante qui veut faire de sa passion sa vie, c'est sa musique, et qui se démène avec sa mère. Donc, tous ces allers-venus, toutes ces pérégrinations, on va dire. Donc, il faut venir la voir et peut-être même partager avec elle ces moments difficiles. Au programme demain également, le documentaire en compétition Dédé Saint-Pré, le Griot des îles, à 18h, salle France Fanon, à Madiana ne manquait pas Unti, les origines, un voyage au cœur des populations amérindiennes de Guyane à 16h30. À 18h, un hommage aux infirmières et à 20h30, les oiseaux de passage dans les cartels de la drogue colombien.